Le marché américain est en hausse de 44 points, présentement il est à 21 181 et le 21 200 c'est un point critique là, si jamais ils percevent à ce moment-là les acheteurs en marques. Et nous avons une belle de 100 et 8 points sur le TSX à 15 395. Alors j'ai eu quelques questions aujourd'hui et je reviens aussi des fois avec des titres sur... J'ai un téléspectateur ou quelqu'un de sur Facebook plus qui me demandait, Lynn, qu'est-ce que tu penses de Bombardier? J'ai eu aussi Dolorama, puis je vous parle, on a eu de très bons résultats sur Dolorama. Aussi, Patian Ohm, c'est un titre que je reviens et Cantium Numbers, c'est une petite question que j'ai eue présentement sur le titre dernièrement. Alors, allons voir qu'est-ce que les questions, on va décortiquer un peu les questions et revenir au fameux Dodjon, le Dodjon qui est toujours à l'intérieur de mon biseau. Un biseau, c'est pas nécessairement un biseau qui est très positif. Alors... Les mots sont pas si flamboyantes, là. Alors, sur le marché américain. Alors, et ça lague encore aujourd'hui. C'est quelque chose, j'ai de la misère à mettre ma souris. Oui! Alors, excusez-moi. Alors, Bombardier, effectivement, là, je vais revenir sur Bombardier, parce que là, on va aller faire les questions des gens avant. Et, on a le... Chipotle. Chipotle, c'est Olivier qui m'avait demandé dernièrement, Lynn, qu'est-ce que tu penses de Chipotle? Chipotle. Et, moi, ce matin, j'ai fait une analyse pour mes clients et je leur disais que, techniquement, par là, on avait une baisse sur le marché. Et, regardez, aujourd'hui, on voit bien, là, on a une belle baisse sur le titre de Chipotle. Alors, je vais aller vous agrandir un peu le graphique et regardez. On voit vraiment, là, que le titre... J'ai un croissant des moyens mobiles, lui, il est de 34, alors... Fait qu'on est sur repli sur le titre de Chipotle. Alors, c'est un titre à éviter pour l'instant. J'ai... Bon, aussi, on a de l'heure à mort. Beau titre, très bien fait. On attendait un bénéfice de 79 sous. Il a fait 82 sous. C'est une belle entreprise, mais je vais vous emmener, je vais vous mettre... J'avais une... J'avais Françoise et je l'ai... Françoise qui me demandait hier, qui me posait la question, Lynn, est-ce que tu as des titres qui sont sous-évalués? Dans un haut de marché, je vous dis, je sors mon modèle fondamental. Je sors mon modèle pour être capable d'aller chercher mes titres qui sont sous-évalués ou sur-évalués. Et ce qui apparaît, c'est que présentement, on est dans un haut de marché, alors... Ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de titres qui vont être sur-évalués présentement. Ce n'est pas le cas de l'heure à mort. De l'heure à mort, selon moi, il est pleinement évalué. Alors, tant et aussi longtemps qu'il va nous donner de la croissance, aujourd'hui, il nous donnera une croissance de 20 %. Tant et aussi longtemps que la croissance sera entre 15 et 20 %, à ce moment-là, ça augure bien pour le type de l'heure à mort. Mais il fait des jambes, après ça, il va se stabiliser. Il nous fait un petit payout. Deux fois, je vous parle du payout ratio. Il nous fait un versement du dividende qui correspond à 10 % de son bénéfice. C'est ce qu'on appelle le payout ratio. La seule chose qui me dérange un petit peu présentement, c'est son ratio d'endettement. Son ratio d'endettement, en 2013, était à 35 %. Et là, présentement, il est rendu à 95 %. Parce qu'il fait des... il augmente, OK? Il y a de nouveaux magasins, alors il y a de l'immobilisation, il y a pas seulement de l'achat de bâtisse ou... Alors, c'est ça un peu qui vient un peu... qui me dérange un peu parce que là, on devient avec un ratio d'endettement quand même assez élevé. Les revenus sont là. Il n'y a aucun problème. Ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. C'est super intéressant. Mais c'est pour les gens qui sont à l'intérieur. Vous le conservez, c'est un titre qui fait bien. Aujourd'hui, bon, il corrige un peu. Mais on pourrait le revoir, se venir se rasseoir sur le 115 $ facilement. Il n'y aurait pas aucun problème. Mais c'est quand même un beau titre à avoir dans un portefeuille. Mais pour ceux qui l'ont, vous le conservez. Pour les autres, acheter un titre dans un sommet, vous le savez, on est à 10 % d'un nouveau haut ou on est à 10 % d'un repli. Alors, c'est un peu plus difficile. Mais à long terme, c'est un excellent titre. L'autre titre que j'ai, c'est un, je pense que c'était Guillaume, ou en tout cas, j'ai oublié le nom, qui m'avait demandé l'autre jour, c'était quoi mon objectif, vous le disiez, qu'elle était haussière. Alors, aujourd'hui, j'avisais les clients, l'objectif à 50 sous est atteint. Alors, on a un gain de 150 % sur le titre. 150 % sur un pénistoc, sur un petit titre, c'est intéressant. Mais moi, ce que je veux que vous regardiez, regardez le graphique sans voir la charte de prix. Alors, vous allez voir, là, vous allez dire, ce titre-là, il est à 50 cents, mais il aurait pu être à 5 $ ou à 50 $. Le graphique aurait été le même. Du volume, lorsqu'il a traversé ma moyenne mobile 200 jours, lorsqu'il a percé notre résistance, le volume est arrivé. Alors, ça, c'est, qu'on soit dans un pénistoc ou dans une large tape, le graphique va toujours être le même. Il y a des critères super importants lorsqu'on prend position dans un titre. Alors, c'est un beau saint graal que les clients d'analystiques ont eu et qu'on fait un beau gain. J'ai ce quantium number. Je peux vous dire, c'est pas... C'est plusieurs fois qu'on me pose la question. Pour l'instant, c'est pas... Il n'y a rien d'excitant. OK? C'est pas... Le volume est en diminution. Alors, pour moi, c'est pas quelque chose qui est intéressant pour les gens. Alors, là, on va revenir avec le but aujourd'hui, c'est de vous parler de Bombardier. Et là, je vais vous faire un peu l'historique de la personne, de Gérald. Alors, et là, je vais aller vous mettre... Je vais aller vous mettre un peu... Alors, on voit, Gérald, c'est un retraité de Bombardier depuis 10 ans. Gérald a plus de 70 ans. Il a travaillé pendant 20 ans, de 1986 à 2006 pour Bombardier. Il a eu l'opportunité d'embarquer dans le programme d'achat d'actions. Toutes les grosses entreprises ont ce programme d'achat-là pour le grand poignet. Pour le grand poignet, il possède 50 000 actions de Bombardier. Il y en a 1100 dans son fer et 3900 dans son cash. Alors, et l'autre... Et on va continuer le dossier en vous disant... Le dernier achat que j'ai fait pour le titre, c'était en 1998 à 18,50 $. Et en 2000, le titre a fractionné deux pour un. Il y en a eu deux autres avant. Ça veut dire que le titre a fractionné trois fois. Allez, de sa bonne période, là, quand le titre a monté, le titre, on a eu trois fractionnements. Alors, c'était un titre qui était très, très couru par les investisseurs. Alors, la valeur du compte en 2000, les 5000 actions, parce qu'en 2000, Gérald avait pu ne pas racheter d'autres actions, son compte valait 133 500. Dans le pic de Bombardier, le titre valait 133 500. Dans la foulée de 2016 à 72 sous, son compte valait 3600 $. Et aujourd'hui, on a une valeur environ de 12 750. Et c'est la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec le titre de Bombardier? Est-ce qu'on va augmenter, on va prendre techniquement des nouvelles positions pour aller chercher des plus-values sur le titre? Est-ce qu'on peut travailler avec les options sur le type de Bombardier? Est-ce qu'on peut prendre les titres dans le fer et de faire un swap pour demander de le sortir? Parce que le client doit décaisser aussi dans son réel. Alors, mais il ne veut pas décaisser, il ne veut pas vendre ses Bombardiers. Parce que, est-ce qu'il y a un potentiel haussier? Alors, moi, j'ai analysé le titre de Bombardier pour mes clients. J'ai quand même des cibles de fait pour, j'ai de la misère à aller chercher ma souris. Vous allez m'excuser, mais ça l'aide beaucoup. Alors, je vais aller vous mettre, alors, voyez-vous, la question que présentement, je vais aller vous mettre, le, je vais aller vous le mettre sur le, je vais vous mettre le graphique de Bombardier. Alors, la question, c'est, il me donne des, on peut travailler avec des produits dérivés, on peut faire des achats d'actions, on peut, on peut, on peut, on peut parler, il y a du REER, il y a du cash. Alors, compte tenu de l'âge de, j'ai plus de 70 ans, alors, il y a quand même une sécurité, là, du portefeuille à apporter. Alors, demain, je vais vous présenter le titre, je vais vous présenter les analyses que je vais, que je vais, que je vais vous présenter demain, l'objectif que je dis, c'est d'avoir des différentes techniques et pourquoi je suis haussière, pourquoi je serai haussière. Alors, demain, je vais vous présenter ça et ça va vous permettre de voir, des fois, lorsqu'on est dans des sommets, comme on voit, présentement, on fait huit ans qu'on est dans une hausse, parfois, il y a du gain qu'il faut prendre, là. C'est la théorie d'acheter bas, vendre d'eau, oui, mais à un moment donné, le temps, on a des bénéfices. Et aussi, il faut dire que Bombardier a quand même eu, présentement, une valeur comptable négative. Bombardier il y a une dette présentement de 123% et le titre a basculé en 2013 en 2013 ça a été une année où on a commencé à avoir des pertes en 2014 ou 2015 on a eu une perte de 3 dollars sur le titre c'est un titre qui a été qui ne sont peut-être pas allés dans le bon secteur ou ils ont peut-être trop mis d'espoir dans un c'est peut-être pas la bonne stratégie mais vous voulez on est là et il y a beaucoup de gens qui sont présentement actionnaires de Bombardier alors c'est demain on va faire une analyse complète sur le titre de Bombardier alors je vais aller vous mettre on va aller terminer avec on va aller voir le pétrole qu'est-ce que le pétrole fait et présentement je vais me tasser alors le pétrole et je vous ai mis sur je vous ai mis sur Facebook le graphique puis sur Analystec aussi le graphique du pétrole j'ai un très très bon support autour de 45 puis vous savez que moi tant qu'au 100 ans qui n'est pas percé moi 50 je vais aller vous mettre le graphique d'alors et voyez-vous ça l'a qu'on n'est pas capable de le faire aujourd'hui alors c'est ça internet pourtant il fait super beau alors on n'est pas je ne suis pas capable d'aller bon on est gelé alors c'est ça alors c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30 tout est gelé alors je ne peux pas vous dire à quoi est-ce qu'on est rendu dans le marché le Dow Jones on me dit qu'il est à 21177 présentement en tout cas sur notre dernière c'est ce qui apparaît alors on se dit à demain je vous présente demain l'analyse de Bombardier et n'oubliez pas canalistech.com c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec alors on se dit à demain avec l'analyse au complet